salut les amis alors aujourd'hui je vais vous faire montrer comment activer le premier rituel qui se trouve au spoon c'est très très facile vous prenez l'arme qui se trouve à 500 vous activez le rituel qui coûte 500 à ce moment-là vous tuez les premières créatures du premier rituel comme ceci dès que vous avez fait ceci la première porte qui se trouve en face du rituel a été ouverte alors dès que vous avez activé le premier rituel qui se trouve au spoon là où vous arrivez ensuite le deuxième se trouve à alcatraz voilà comme ceci dès que vous avez activé le deuxième rituel là vous allez tout de suite vous dépêcher pour activer le troisième rituel alors dès que vous avez activé le deuxième rituel vous activerez le troisième rituel qui se trouve à der zedreich on ce n'est vraiment pas passé nous savons pas Ensuite, dès que vous arrivez dans cette pièce, vous activez le dernier rituel, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Voilà, ceci fait, vous avez activé les 4 rituels. Le premier qui se trouve au Spoon, le deuxième qui se trouve à Alcatraz, le troisième qui se trouve à Derzodreich et le quatrième qui se trouve à Shino Numa. Dès que vous avez activé les 4 rituels, vous précipitez directement là où vous êtes arrivé, la première salle, là où vous avez trouvé le Pack-a-Punch. Le Pack-a-Punch se trouve dans cette salle-là, juste à côté de l'appareil. Dès que vous êtes arrivé ici, en fait ici c'est la première salle, vous êtes arrivé au Spoon, vous faites le premier rituel dans le Spoon. Ensuite, il y a une porte qui se trouve en face du rituel, vous la traverserez et là, vous venez ici directement, comme vous pouvez le voir. Yo les amis, c'est Jorona France. Alors, dès que vous avez activé les 4 rituels, comme vous avez pu voir dans la description, dans la vidéo. A ce moment-là, vous attendrez que la bête passe devant le Générateur électromagnétique, là bien sûr où se trouve la première salle où il y a Masto au Spoon. A ce moment-là, dès que la bête passera devant le champ électromagnétique, vous assurez sur Carré, pour bien sûr l'obstacle qui se trouve vers les escaliers puisse s'ouvrir. Dès que vous avez activé les 4 rituels, le courant est activé de partout. A ce moment-là, vous rentrerez dans la bête. Dès que vous avez activé les 4 rituels, à ce moment-là, vous vous êtes rentré dans la bête. Vous devez tirer sur les veines du cœur de la bête, justement pour libérer le Pack-A-Punch. Dès que vous avez libéré le Pack-A-Punch, vous obtenrez le trophée ultra rare du Pack-A-Punch. Comme vous pouvez le voir, j'ai libéré le Pack-A-Punch. A ce moment-là, vous dirigez devant, là vous obtiendrez le trophée. Je tiens beaucoup à remercier mon ami CutKiller, qui m'a beaucoup aidé dans ce DLC. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et de mettre plein de pouces bleus. Je vous dis à très bientôt. Allez les amis, peace ! Le premier nounours se trouve ici. Juste à côté de la salle de Alcatraz. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il est assis sur une chaise. Le deuxième nounours se trouve dans la salle de Kino d'Ertouten. Toujours pareil, assis. Et pour le troisième nounours, pour activer la musique, il se trouve dans cette pièce-là. Toujours pareil, assis sur une petite chaise. Je vous dis à très bientôt.